Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment mettre en place une base de données. On va commencer par créer cette base de données et on va également créer un compte utilisateur pour pouvoir travailler avec cette base de données. Les étapes qu'on va suivre c'est la création du compte, lui donner ses privilèges, ensuite créer la base de données, créer une table à l'intérieur de cette base de données et dans cette table on va ajouter des données, des informations. Pour faire ça, j'utilise Windows et sur Windows j'exemple d'installer. Mon serveur MySQL, enfin MariaDB, il est démarré. Et donc là on va faire toutes nos manips en utilisant uniquement un terminal de commande. Donc la première chose, je vais me connecter avec l'utilisateur root. Donc j'utilise un client qui s'appelle MySQL, qui est installé avec exemple. "-u", donc pour préciser l'utilisateur, et "-p", pour dire que j'utilise un password. Donc là, je saisis mon password root. Voilà, donc je suis bien connecté à mon serveur de base de données. Alors notre première étape, c'est créer un compte utilisateur. Alors avant cette création, on va regarder la liste des utilisateurs qui existent déjà sur notre serveur de base de données. Donc pour faire ça, on va regarder dans la table user de la base de données MySQL. On fait entrer. Donc là, on a trois users, en fait c'est le même. Donc c'est le compte root qui permet depuis localhost de se connecter. Donc là, on va créer un utilisateur. On va l'appeler Bobby, c'est l'utilisateur. Donc create user. On va lui donner son nom. Donc Bobby, at, et d'où il peut se connecter. Donc on va dire localhost. Après, on va lui donner un mot de passe. Voilà, identified, identified by. Et là, on va lui donner ce mot de passe. On va prendre un mot de passe vachement dur à trouver. Donc on va appeler ça Hello. Donc là, query OK. Donc a priori, notre création de compte s'est bien passée. Et donc on va regarder à nouveau la liste des utilisateurs. Voilà, donc pour voir qu'effectivement, le compte Bobby a été créé. Alors une fois qu'on a créé ce compte, il va falloir qu'on lui donne le droit d'utiliser notre passe de données. Donc on va déjà regarder les droits d'utilisation du compte. Donc show grants for Bobby at localhost. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Bobby ? Actuellement, il a un droit, là, donc, qui s'appelle usage, c'est-à-dire qu'il a le droit de se connecter au serveur de base de données. Mais une fois que c'est connecté, il ne peut pas faire grand-chose. Donc là, en tant que route, on va lui ajouter tous les privilèges possibles sur notre future base de données. Donc la base de données qu'on va créer. Alors pour faire ça, on utilise un grand-all, donc tous les droits, on. Alors la base de données, on va l'appeler, moi, dans cet exemple, je vais l'appeler blog. Et donc blog.étoile, donc dans toutes les bases, toutes les tables de la base de données blog, Bobby, il faut qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Donc on donne ça à bobby.atlocalhost. Donc là, query.ok, tout s'est bien passé. On va regarder à nouveau la table des droits de Bobby. Donc Bobby, il a tous les privilèges sur la base de données blog, sur toutes les tables. Donc le étoile, ça signifie toutes les tables de la base de données blog. Donc là, on est content, on a notre compte Bobby qui peut faire tout sur cette base de données blog. Donc on va s'empresser de se déconnecter, et on va se connecter avec le compte Bobby pour travailler sur notre base de données blog. Alors on écrit mysql-u, alors ce coup-ci, c'est par route, c'est Bobby qui se connecte, et le mot de passe, c'est lo, h, e, l, l, o. Voilà, donc là, je suis connecté en tant que Bobby. Alors maintenant, il va falloir que je crée ma base de données. Donc on va regarder, avant de faire cette création, on va regarder data basis, on va regarder la liste des bases. Donc Bobby, il peut voir une base de données qui s'appelle information schema. Et donc là, il va maintenant créer, on va créer notre base de données. Donc create database, on donne donc le nom de notre base, ça s'appelle blog. On va préciser un encandage, defaultcharacter 7, et là, on va choisir utf8 sur le cas d'octet, par exemple. Donc query.ok, c'est bon, je ne me suis pas trompé dans la requête de création. On va refaire liste des bases de données. Donc là, on voit que maintenant, on n'a pas une, mais deux bases de données, donc notre base de données blog. Cette base de données existe, donc on peut commencer à l'utiliser. Alors on va faire un use blog. Voilà, donc là, dans le prompt, dans le message d'invite de MariaDB, on n'avait aucune base de données sélectionnée. Là, on a une base de données par défaut. Et maintenant qu'on a créé notre base de données, on va créer donc une table à l'intérieur de cette base de données pour pouvoir déposer nos informations, nos données. Donc on va faire un petit show tables pour voir la situation. Donc actuellement, un petit set, ça signifie que je n'ai aucune table de créée. Donc on va créer notre première table, donc create. Donc cette table, on va l'appeler utilisateur. Alors create, donc qu'est-ce que je crée ? Une table, utilisateur. Bon, là, je vais préfixer par le nom de la base de données. Ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on a fait un use avant, mais voilà, on va quand même le faire. Alors, use, donc utilisateur, utilisateur, voilà. Alors qu'est-ce que je mets dans cette table ? Donc j'ouvre une parenthèse, voilà. Là, comme la commande, elle est en cours, il me met ce prompt-là, qui signifie qu'il attend des choses. Alors on va créer un identificateur qui va être de type int, qui va, donc on interdit qu'il soit nul, et on va dire qu'il est auto-incrémenté. Auto-incrément. Donc là, ça signifie quoi ? C'est que dans notre table utilisateur, on aura une information qui s'appelle id, qui va être donnée directement par MariaDB. MariaDB. Alors ensuite, on va donner un nom. On va dire voilà, Varchar de 100. Voilà. Au maximum, 100 caractères dans son nom. Et la valeur par défaut, on va dire que c'est nul. Bon, c'est pas très pertinent, mais c'est pas grave. C'est pas le sujet aujourd'hui. On a un nom, non, on va pas mettre un prénom, on va pas mettre trop de champs. On va mettre un email, par exemple, Varchar de 100, également. Donc, default nul. Voilà. Alors, donc, pour chaque utilisateur, j'ai un ID, un nom, un email. Et donc, dans ma table, je précise que j'ai une clé primaire. Donc, primary key. Et là, on va dire que c'est id. Je ferme, donc, le contenu de la table. J'ai ouvert ici, je ferme ici. Après, on va préciser engine, le moteur de base de données. On va dire que c'est inodb. Et on va préciser default char actère donc char set égal. et donc, on va remettre utf8 mp4 Voilà. Ouf ! Query OK. Voilà, j'ai pas fait de faute de frappe. Donc là, il faut bien faire attention. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Entre chaque ligne, on met une virgule. Donc, pour séparer la ligne suivante. Et à la dernière ligne, on met pas de virgule. Sinon, on aura une erreur de syntaxe. Je vais refaire un petit show tables. Ah oui, alors là, je vais tout effacer. show tables. Et donc, maintenant, on a bien notre table utilisateur qui est contenue dans notre base de données blog. Alors, on va regarder le contenu de cette table qui doit être vide. Donc, select étoile from utilisateur. Voilà. Donc ça, ça marche parce que je suis Donc, j'ai empty set. Aucun utilisateur. Maintenant, on va commencer à rajouter des utilisateurs. Alors, pour faire ça, on va utiliser le insert. Donc, in to. On dit dans quelle table on veut rajouter nos utilisateurs. Alors, là, je mets utilisateur. Je vais quand même mettre le préfixe blog. 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 Utilisateur. Alors, après, qu'est-ce que je précise ? Alors, l'ID, il est auto-incrémenté. Donc ça, c'est une tâche qu'on délègue au moteur de base de données. Il va donner des numéros aux utilisateurs. Donc là, on va préciser juste le nom et l'email. Donc là, je précise le nom et l'email. Et après, il va falloir préciser nos valeurs. Donc, values. Donc là, on va commencer par créer un utilisateur. Par exemple, donc là, je mets une code simple parce que c'est un texte. Donc, tara. Et puis après, on va mettre un email. Donc, tara.at.example.com par exemple. Je ferme ma valeur. La parenthèse, c'est pour fermer avec celle-là. Ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre un point virgule pour finir ma commande. Et là, on me dit, voilà. Donc, OK, one arrow effected. Donc, normalement, j'ai rajouté une ligne dans ma table des utilisateurs. Donc, je fais un select pour voir qu'effectivement, il y a bien tara qui a été ajouté et l'ID a été définie par défaut par MariaDB. Alors là, on a une insertion où on insère juste une valeur. Ici, si on veut, on peut insérer d'autres valeurs. Donc, je vais faire un exemple, par exemple, où je vais mettre, par exemple, une personne qui s'appelle Ada. Et donc, ada.at.example.com Je ferme bien celui-là avec celui-là. Je ferme ma parenthèse pour dire, voilà, ça, c'est un enregistrement, donc une personne en plus. Et là, je vais en rajouter d'autres. Donc, je mets une virgule. Et donc, je recommence mon deuxième enregistrement. par exemple, Ericsson. On va lui mettre un email. Et rick.at.example.com Donc, je vérifie bien les simples, simples. Et faire mon taf, voilà. Et puis, un petit dernier pour la route. Donc, on va appeler une personne qui s'appelle Yorg. Et donc, yorg.example.com Donc là, mon point virgule, mon instruction est finie. Voilà, cool. Je ne me suis pas planté. Donc, trois enregistrements supplémentaires. Je refais un select pour voir si tout est OK. Donc, voilà. Donc, j'ai bien mes 44 enregistrements. Voilà. Je dirais que là, on a bien avancé. Alors, donc, on a bien créé notre compte. La base de données, donc, qui s'appelle blog. À l'intérieur de cette base de données, on a créé une table qui s'appelle utilisateur. Et à l'intérieur de cette table utilisateur, on a rajouté nos données, nos quatre données. Alors, par rapport à tout ça, donc, ce qui est important, donc, par rapport à cette mise en œuvre, c'est de bien procéder étape par étape. Donc, voilà. Et à chaque étape, je vais regarder quelle est la situation avant et quelle est la situation après. Donc, ça, c'est très important parce que ça permet de savoir que les manipulations que j'ai faites entre les deux donnent bien les informations, donnent bien les effets voulus. Par exemple, ici, quand je crée, ici, quand je fais mon insert, avant, je regarde la liste des utilisateurs, je fais mon opération, et je regarde à la fin la liste des utilisateurs pour voir si ça a changé. Ça me permet de savoir si ce que j'ai fait a bien produit les effets voulus. Et alors, à chaque fois, on lit bien les messages, parce que s'il y a une erreur, ce sera écrit dans les messages. Par exemple, ici, si je fais un select, j'oublie le from, ben là, on va me dire que j'ai une erreur. Et là, c'est important de lire cette erreur parce que ça va nous aiguiller sur la solution à apporter. Donc, ne pas oublier de lire les erreurs. Ben, écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501